bonjour à tous ici chef alf donc nous revoici pour une nouvelle vidéo mais avant de commencer cette recette je vais vous demander de cliquer sur s'abonner en dessous et de nous mettre un petit like donc aujourd'hui nous allons réaliser un chou sablé donc c'est un dessert que vous allez pouvoir réaliser pour la saint valentin donc c'est un petit dessert à l'assiette sympa composé exclusivement de chocolat c'est parti pour la recette donc je vais commencer par préparer ma ganache douce et parce qu'elle a besoin de repos donc comme dans la vidéo précédente pour le carré d'agrumes si vous l'avez pas vu allez la regarder nous allons commencer par toutes nos préparations chaudes pour qu'elle puisse refroidir et puis nous allons enchaîner sur le reste donc pour ma ganache douce et je vais mettre ma crème à chauffer ma crème est chaude je vais pouvoir l'incorporer et mélanger en trois fois avec mon chocolat alors là j'y vais au fouet parce que dans tous les cas je vais faire une ganache montée donc c'est pas problématique celle à quelques bulles je m'arrise bien les bords et je le réserve au frais nous allons maintenant passer au crémeux au chocolat au lait donc nous allons avoir besoin de chocolat au lait de poudre à crème ou maïzena de sucre du lait et d'un oeuf alors je vais mettre mon lait à chauffer dans lequel je vais mettre mon sucre et je vais ensuite mélanger ma crème avec mon oeuf et je vais ensuite mélanger ma crème avec mon oeuf donc c'est une base de pâtissière si vous préférez donc je la sucre très peu parce qu'après derrière je vais venir verser ma crème à ma pâtissière sur le chocolat qui va lui donner assez de sucre donc aux premières ébullitions je vais verser mon lait à ma préparation maïzena vous voyez on sort quand même assez vite et je vais la remettre à cuire donc là je vais bien mélanger et pareil pour les premières ébullitions je prolonge quelques secondes je vais bien la serrer hop je coupe et là je vais pouvoir mettre mon chocolat je vais faire des bâtissière quand même si c'est un peu trop je vais faire des bâtissons C'est parti. Donc je vais la débarrasser, la filmer au contact et la réserver au frais. Nous allons maintenant préparer notre caramel. 1, 2, 3, 4. Nous allons donc maintenant préparer notre caramel de beurre salé. Donc là, nous allons réaliser notre caramel de beurre salé. Donc je vais mettre mon sucre. Que je vais hydrater un peu. Avec de l'eau. Et je vais tout simplement le faire chauffer. Là, mon caramel commence à colorer. Alors je ne le veux pas trop brun. Pour la simple et bonne raison que quand je vais rajouter mon beurre et ma crème, le caramel va continuer à cuire. Donc là, je suis bien. Je viens stopper la cuisson avec mon beurre. Donc je le remets au feu, mais je baisse le feu. Voilà, je vais déjà faire ce qu'on a de belles couleurs. Donc je vais le cuire un petit peu. Alors si vous n'avez pas de beurre demi-sel, à ce moment-là, vous pouvez venir mettre votre sel. Votre sel, donc une pincée suffit. Donc voilà, là je vais pouvoir ajouter ma crème. Hors du feu. Sans cesser de remuer. Donc j'y vais doucement. Et je vais pouvoir le remettre à cuire un petit peu. Donc là, je vais simplement attendre qu'il épaississe. Qu'il prenne un peu de couleur. Et je pourrais le débarrasser. Nous allons donc préparer notre craclin. Donc craclin au chocolat. Nous avons besoin de notre batteur. Et d'une feuille. Bon, je vais mettre mon sucre cassonade. Je vais mettre mon beurre. Et je vais mettre mon mélange, donc je l'ai mis dans le même petit pot. Farine et cacao-poudre. Et je vais mettre tout ça à tourner. Donc, vous allez retrouver une pâte. Comme ça. Envoyer. Donc, je vais venir prendre de ce sucre. Et je vais étaler mon craclin entre deux côtés. Une épaisseur d'environ un millimètre. Une épaisseur d'environ un millimètre. Et je vais les réserver au frais. Donc, nous allons maintenant préparer notre crumble. Donc, notre streusel. Une recette de temps pour temps. Donc, je vais mettre tous mes ingrédients. Dans mon batteur. Et là, je vais le faire tourner avec une feuille pour avoir vraiment un crumble. Je ne veux pas une boule de pâte. Je veux vraiment un crumble. Donc, j'ai mon crumble. Vous voyez. Alors, pourquoi je veux cette texture-là ? Parce que je vais faire deux préparations. La première. Je vais venir. Pour remouver une petite poignée. Que je vais venir amalgamer comme ça. Juste. Avec les mains. Pour former une belle pâte. Un petit peu. Voilà. Et en fait, je vais venir l'étaler très finement. Donc, une feuille de sucre suffit. On va en couper deux. Et je vais venir l'étaler très finement. Le but va être de faire un disque. Que je vais venir poser sur mon chou. Au moment du montage. Je vous montrerai à la fin. Il est vraiment quelque chose de très fin. Un peu comme le crack. Donc, ça, je le réserve pour qu'on gêne. Pendant que je m'occupe du reste de crumble. Pour le reste de crumble. Donc, je vais venir faire des tartes. Mais pas trop. Donc, je ne vais pas trop l'amalgamer. Je vais donc récupérer mon strudel du congérateur. Et je vais venir faire deux à trois disques. Et je vais ajouter, donc, à ma plaque de cuisson. Et je vais enfourner tout ça environ 15 minutes à 165 degrés. Votre crumble est au four. Vous allez pouvoir attaquer votre pâte à choux. Donc, vous mettez votre eau dans la casserole. Sucre. Sel. Votre beurre. Et vous allez mettre le tout à chauffer. Première ébullition. Voilà. Hors du feu, je vais venir mettre ma farine. Et que ma panade va se former. Je vais pouvoir dessécher ma panade. C'est parti. Quand ma panade est bien dessécher, on voit, il y a une petite pellicule au fond. Je vais pouvoir ne pas débarrasser. Donc, je vais remuer un petit peu ma panade là. Hop. Pour la refroidir un petit peu. Et pendant ce temps-là, je vais venir casser mes oeufs. Il y a une petite pellicule qui coagule lorsque je vais les incorporer dans mon panade. Donc, je mets l'équivalent d'un oeuf. Donc, j'ai préchauffé mon four à 165 degrés. J'ai préparé ma plaque avec un silpain. Et je vais donc venir pocher mes choux. Donc, pour m'aider, j'utilise un emporte-pièce que je vais tremper dans un petit peu de farine. Pour venir calibrer mes choux. Donc, bien les espaciers parce que ça gonfle. Donc, à l'aide d'une poche et d'une douille ronde, je vais venir pocher un pâte à choux. Je vais venir prendre mon traquin. Je vais le décoller. Voilà. Et avec un emporte-pièce de la taille au-dessus du précédent qu'on a utilisé pour calibrer nos choux. Je vais venir faire mes disques et les poser sur mes choux. On va réaliser la sauce chocolat, passion. Donc, j'ai mis tous mes liquides dans la casserole que je vais porter à ébullition. Voilà. Donc là, j'ai pesé mon chocolat. Et je vais m'occuper de mes fruits de la pâte. Donc, tout simplement, je vais les couper en deux. Et venir mettre la pulpe dans un petit récipient. En liquide, je viens de bouillir. Je vais venir l'incorporer. Je vais bien le faire fondre. Je vais bien le faire fondre. Je vais faire fondre. Je vais faire fondre. C'est parti ! Après un mélange bien lisse et bien homogène, je vais pouvoir venir ajouter mon fruit de la passion. Et là, je vais venir le filmer et le réserver à l'air libre une vingtaine de minutes pour que le chocolat et le fruit de la passion puissent bien se mélanger ensemble. J'ai tous mes éléments. J'ai mes choux, j'ai ma crème pâtissière au chocolat au lait, j'ai mon caramel, j'ai ma ganache dulce qui a bien reposé, donc 6 heures minimum au frigo. Toute une nuit, c'est mieux. Et je vais pouvoir donc lancer mon montage plus le dressage. Donc je vais commencer par monter ma ganache. Ma crème est en train de monter. Je vais remplir ma poche de caramel. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre tout le caramel, 2-3 cuillères suffisent en plus loin. Donc le reste, vous pouvez le conserver pour d'autres préparations. Je vais venir faire un nœud et la fermer. Et me la réserver. Ensuite, ma ganache montée. Donc pas trop ferme. Et là, je vais venir garnir ma poche. Oui, d'une douille, donc une douille canouille. Et en attendant le montage, je peux la réserver au frais. Ah, pardon. Je vais ensuite mettre la crème pâtissière. Que je vais mettre à détendre. Et je rajouterai après ma crème liquide directement dans ma pâtissière. Donc maintenant que toute ma crème est prête, je vais pouvoir la mettre également dans mon poche. Et celle-ci, on n'a pas besoin de mettre de douille. Une fois, on va avoir quelque chose de très crémeux. Alors vous aurez remarqué, il n'y a pas de gélatine dans cette recette. C'est normal, c'est un dessert à l'assiette. Nous n'avons pas forcément besoin d'avoir des crèmes bien prises. Et nous pouvons passer au montage. Donc pour le dressage et le montage, je vais avoir besoin de mon assiette de dressage. Moi j'ai pris une assiette blanche, vous pouvez prendre une assiette d'une autre couleur. Je vais avoir besoin d'un pinceau, d'un petit couteau à dents. D'une petite cuillère parisienne ou alors une petite cuillère à café. Vous pouvez plonger dans un bol d'eau chaude. Première étape, je vais venir ouvrir mes choux par le haut. Donc, voilà, légèrement. Les petites chutes, vous pouvez les manger. Et voilà. Je vais venir garnir avec ma crème chocolat au lait. Donc, bien faire le tour pour qu'il y ait de la crème partout. Je le remplis. Et comme vous le voyez, j'ai laissé quelques trous. C'est normal. Parce que je vais venir prendre ma deuxième poche de caramètre. Et là, je vais venir gonfler l'intérieur. Et vous voyez, ça ressort. Je vais ensuite prendre mes trois disques. Je vous rappelle, de Streusel. Je vais venir poser sur le chou. Et je vais profiter justement de la crème qui ressort pour bien coller mon disque. Ensuite, avec ma ganache, je vais venir faire une belle rosace. Comme ceci. Et avec ma petite cuillère parisienne, je vais venir creuser l'intérieur. Et dans mon trou, je vais pouvoir mettre du caramel. Ensuite, je vais venir prendre du Streusel. Donc, le Streusel que vous avez cuit en crumble. Je vais venir en mettre un peu partout sur ma ganache pour lui donner un peu de croquant. Vous pouvez également rajouter à la maison des noisettes, des fruits secs, si vous souhaitez. Ça donne du goût. Et nous allons pouvoir passer au dressage. Donc, pour le dressage, vous pouvez prendre votre petite sauce que vous avez préparée et à l'aide de votre pinceau, tout simplement, un petit trait. vous mettez un petit point de crème pour bien coller votre chou. Et après, au moment du service avec votre sauce chocolat tiède ou chaude. Et voilà, un dessert simple à réaliser pour la Saint-Valentin. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a beaucoup aidé. Nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Merci. Tu peux enchaîner. Tu as un vrai côté fun radio, je trouve. Chef Hav sur fun radio. Donc, aujourd'hui, il n'a tout été Rihanna. Arrête. Après, il va falloir faire un caramètre. Ça ne s'interange. Ok.